... Je voudrais faire pour valider l'état des lieux sur les rapports professionnels dans la fonction publique et dans les services publics en général. Le second objectif de l'atelier, c'est de renforcer les capacités des acteurs de la fonction publique, de l'administration publique, des services publics à Madagascar. Cet atelier, comme vous voyez, auquel participent à la fois les différents responsables de l'État au niveau des différents ministères de l'Assemblée nationale, de la Prématurité, de la Présidence et aussi les responsables syndicaux dans la fonction publique, pourraient justement être un atelier qui nous permet à la fois de valider l'état des lieux dans la fonction publique aujourd'hui, dans l'administration publique en général et surtout de préparer le chemin, préparer la route pour que Madagascar puisse ratifier dans un avenir proche, comme dans d'autres pays dans le monde, la Convention 151 qui régit les rapports professionnels entre les travailleurs de la fonction publique, d'admission publique, des services publics en général et l'État à travers justement les ministères et les différentes unités de l'État. Bien entendu, la satisfaction par Madagascar, Madagascar n'a qu'à gagner. Madagascar est membre de la SADEC. Il y a cinq années de cela, tous les États membres de la SADEC ont décidé de moderniser leur administration publique. En ratifiant la Convention 151, Madagascar ira vers la modernisation de la fonction publique, de l'administration publique. Cette modernisation passe par la nécessité d'avoir un cadre de dialogue social, un cadre de négociation collective, touchant à la fois les questions du salaire, bien sûr, touchant les questions de formation, les questions de santé et de sécurité au travail, les questions de la lutte contre la discrimination, l'égalité des chances. Toutes ces questions-là vont être discutées, vont être mises dans ce processus pour que l'administration Madagascar, le service public de manière générale, puisse être plus proche des besoins et des attentes de la population. Et ce qui est important, c'est que souvent, quand on parle de l'amélioration des conditions de travail, on pense directement au privé, on pense rarement aussi au service public. Les services publics, il ne faudrait pas oublier, c'est à la fois les services publics au niveau national, mais aussi au niveau décentralisé, notamment au niveau des communes, notamment au niveau des fréquentants. Donc, nous pensons qu'à travers la ratification de la Convention 151, Madagascar puisse se douter d'un outil très performant pour pouvoir amorcer, accompagner la réforme de l'administration madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada